Musique Le Rhône et ses territoires est porteur d'images fortes mais contrastées. Ses richesses naturelles, patrimoniales et culturelles sont immenses et variées. Une des ambitions du plan Rhône est de construire à partir de ses réalités diverses une offre touristique de qualité qui valorisera en retour le cadre de vie des riverains. Le volet tourisme du plan Rhône a souhaité d'abord mettre en place des outils d'aide à la décision pour permettre aux porteurs de projets de mesurer clairement la fiabilité et la cohérence de leurs idées d'aménagement. Dans cette optique, le nouveau schéma d'orientation pour le développement du tourisme fluvial, réalisé par VNF avec le concours de nombreux partenaires du plan Rhône, donne aux décideurs publics et privés une vision précise des équipements existants et des préconisations en termes de programmation sur chaque secteur du bassin. De la même façon, une étude d'interprétation des territoires a été initiée pour faire surgir les bases d'une vision globale et cohérente. Celle-ci favorisera l'émergence de projets en adéquation avec les caractères identitaires du territoire. Elle mettra aussi en valeur leur diversité, tout en faisant converger les enjeux locaux avec ceux d'une destination Rhône. L'objectif principal est que toutes les richesses du Rhône et de ses territoires, aussi diverses soient-elles, puissent être identifiées comme faisant partie d'une destination touristique à part entière, à l'instar des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ou de la vallée du Danube. La Via Rona est emblématique de cette démarche. Ce ruban cyclable du Léman jusqu'à la Méditerranée est appelé, lorsqu'il sera terminé, à devenir un fantastique produit d'appel pour le développement touristique des territoires du Rhône. Comme pour la Via Rona, les partenaires soutiennent les projets des collectivités pour le développement du tourisme fluvial. Sur le Haut-Rhône, les touristes bénéficient ainsi de 57 km de voies navigables supplémentaires grâce à la construction des écluses de Chautagne et de Belay par la Compagnie nationale du Rhône. Riches d'avenir, ces deux offres profiteront vraiment au territoire si des produits complets sont réalisés avec les opérateurs et si des hébergements et activités de loisirs sont judicieusement développés. Créer cette destination touristique, Vallée du Rhône, est un formidable enjeu pour les territoires et leurs riverains. D'autant que le tourisme est un secteur créateur d'activités et d'emplois en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501